C'est le quatrième trimestre de l'année, et vous savez quoi ? C'est le moment de réaliser des prédictions pour 2025. Les gars, c'est maintenant que les experts de l'industrie crypto scrutent leur petite boule de cristal pour identifier les tendances qui définiront 2025. Bien qu'il n'y ait aucune garantie quant à ce que l'année prochaine nous réserve, il y a quand même de fortes probabilités que les tendances suivantes se réalisent. L'interopérabilité des blockchains aura pour conséquence que la liquidité proviendra de plusieurs blockchains. La capacité à offrir de meilleurs prix et une meilleure liquidité résout la fragmentation de la liquidité à laquelle l'industrie crypto doit faire face aujourd'hui. La possibilité d'accéder à une meilleure liquidité répondant à la demande créera des opportunités d'arbitrage et de yield farming dans un paysage multi-blockchain. Cela va permettre aux utilisateurs d'exploiter une liquidité quasi limitée des plateformes d'échange crypto, offrant ainsi une meilleure expérience de trading. Les gars, nous avons déjà vu les premières institutions financières commencer à trader et à participer aux activités de finances décentralisées cette année. Jusqu'à présent, leur exposition s'est quand même limitée principalement aux ETF. Mais l'année prochaine, cela va changer. Et on le sait parce que les infrastructures pour soutenir un afflux massif d'adoptions ont été mises en place tout au long de cette année en 2024. De meilleurs outils on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain, pour la conformité, la gestion du portefeuille, permettent désormais aux institutions d'interagir avec les protocoles on-chain en toute confiance, tant en ce qui concerne l'intégrité de la technologie sous-jacente de leurs obligations légales et financières. Les actifs réels tokenisés, qu'on appelle les RWA, représentent déjà une industrie de plusieurs milliards de dollars. Et c'est là que nous verrons probablement les plus grands afflux de capitaux institutionnels, grâce à la liquidité accrue désormais disponible de par les innovations multi-blockchain. Les dérivés DeFi ont bien évolué cette année, avec des acteurs comme Hyperliquid, Jupiter et GMX, qui dominent en ce moment ce marché. L'année prochaine, les gars, nous verrons le secteur DeFi évoluer, en passant à de nouveaux écosystèmes blockchain, et en intégrant un plus large éventail d'actifs, y compris des marchés de prédiction avec effet de levier. En 2025, nous verrons également les premières plateformes de dérivés pour le Bitcoin, offrant cette capacité à l'écosystème Layer 2 du Bitcoin pour la première fois. Avec le Bitcoin servant d'actifs sous-jacent pour la création de Stablecoins, il y a un potentiel de milliards de dollars de capital dormant qui pourrait être libéré tout en fournissant un cadre pour se couvrir contre d'autres transactions sans avoir besoin de dépendre des plateformes d'échange centralisées. Ce n'est plus un secret que l'industrie DeFi s'est concentrée cette année sur l'amélioration de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur ces dernières années, avec des investisseurs en capital risque injectant de l'argent dans des projets visant à résoudre les défis liés à l'onboarding et liés à la rétention des utilisateurs. La conception des wallets s'est déjà considérablement améliorée, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer l'expérience utilisateur DeFi, notamment avec l'expansion massive des cas d'utilisation des réseaux et des protocoles qui ajoutent tous de la complexité sous-jacente. Les projets DeFi qui gagneront des parts de marché et qui gagneront de la TVL, c'est-à-dire la valeur totale verrouillée. Ces projets n'offriront pas seulement des produits attrayants et de grandes fonctionnalités, les gars, ils seront encapsulés dans une interface fluide qui les rendra intuitifs à utiliser. Associés à des meilleures ressources éducatives et à une meilleure connaissance de la DeFi parmi les natifs de la crypto, ça va rendre les marchés on-chain plus accessibles que jamais. Les gars, attendez-vous à une explosion des outils DeFi alimentés par l'IA, en particulier en ce qui concerne les bots de trading automatisés, les outils d'évaluation des risques et les analyses prédictives. Les agents IA en particulier, c'est des bots autonomes capables d'exécuter des transactions ou de déclencher des smart contracts en fonction de conditions prédéfinies, connaîtront une croissance fulgurante. La blockchain s'intersecte avec l'IA à plusieurs niveaux, en commençant par Doppin, qui utilise des infrastructures blockchain pour soutenir des marchés pour des services tels que le calcul GPU et les données d'entraînement pour la GI. Le Web3, quant à lui, a déjà montré qu'il était idéal pour accueillir ce type d'activité. Utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer directement les expériences DeFi est la manière dont les utilisateurs commenceront à ressentir concrètement le pouvoir de cette technologie. De l'identification des stratégies d'investissement optimales à la recherche des meilleures opportunités du yield farming et aux airdrops rétroactifs, les assistants IA seront omniprésents l'année prochaine et les traders intelligents les utiliseront pour extraire plus de valeur et atténuer les risques en détectant les menaces. Tout comme il est difficile d'imaginer un moment où nous ne faisions pas appel à chaque GPT pour des questions quotidiennes, nous nous demanderons bientôt comment nous avons pu faire de la DeFi sans un assistant IA fiable à nos côtés.